Il était une fois, dans un lointain pays, un jeune noble beau et riche qui se levait rituellement aux aurores pour s'abrutir de travail. Toutes les corvées reposaient sur ses épaules. Pour un oui, pour un non, ses deux sœurs agitaient une clochette pour réclamer son service chaque fois qu'elles avaient besoin de quelque chose. Le jeune noble ne se plaignait de rien et aimait les chouchouter, car après tout, elles étaient la seule famille qui lui restait depuis la mort de leurs parents. En raison du bon cœur de leur grand frère, devenu en quelque sorte leur domestique, les deux sœurs l'avaient surnommée, non sans malice, le « valet de cœur ». Un beau jour, un messager du roi annonça que trois jours après se tiendrait un grand bal auquel étaient invités tous les sujets du royaume. Cette invitation au bal ne manqua pas de susciter des transports de joie indescriptibles. De toute urgence, les deux sœurs voulurent une nouvelle robe faite sur mesure. Toutefois, les professionnels du métier avaient déjà tous été pris d'assaut par d'autres jeunes femmes du royaume qui désiraient, elles aussi, aller au bal. Fort heureusement, leur frère aux mains d'or savait tout faire, enfin presque. « Valet de cœur, vous qui êtes si débrouillard, patient et d'une gentillesse sans pareil, pouvez-vous nous confectionner de robe pour le bal ? » S'empressa de lui demander la sœur aînée. « Votre roquette est élogieuse. Votre confiance en mes talents est plus laudative encore. De grâce, demandez-moi tout ce qui vous plaît, excepté de m'improviser couturier, un métier pour lequel je ne suis nullement instruit, implora le valet de cœur. « Je suis certaine que vous en sortirez très bien. » « De toute façon, le résultat ne pourrait pas être pire que si nous cousions les robes nous-mêmes, » argumenta la sœur cadette. « Sans l'ombre d'un doute, ce serait une erreur monumentale de leur laisser une aiguille et du fil dans les mains. Elles seraient capables de se planter des aiguilles de partout et de finir comme des cactus. » C'est pourquoi le frère accepta cette nouvelle besogne. « Qu'il me tarde d'aller au bal, » dit avec bonheur la cadette. « C'est l'occasion rêvée de mettre une belle robe, des bijoux, plein de maquillage. » « Oh, j'espère que mon prince charmant viendra et m'invitera à danser, renchéri la sœur aînée, un peu plus fleur bleue. » Pendant que les deux championnes du Farniente papotaient boisivement, leur gentil frère était assis dans son coin, en train de se dépatouiller avec les rouleaux de tissu. La tâche paraissait moins ardue sur les livres de couture. C'est une toute autre histoire quand un amateur se revait du costume de couturier sans en avoir l'étoffe. Les premiers essais eurent d'ailleurs permis au valet de cœur de créer des aberrations de la mode. Au bout de la dixième robe, une manche était encore plus courte que l'autre, mais la composition de l'ouvrage dénotait des progrès fort encourageants. Les deux sœurs, comme les deux mouches du coche, firent preuve de générosité en prodiguant de bons conseils qui sonnaient en vérité davantage, comme des remarques ignobles. Mais à chaque fois, le pauvre frère avait la bonhomie de reprendre son œuvre depuis le début, sans montrer le moindre signe d'agacement, alors que d'autres frères, d'un tempérament formidablement moins commode, les auraient envoyés promener depuis longtemps. « Cette fois-ci, les robes vous plaisent-elles ? » demanda le valet de cœur d'un air un peu inquiet. « Oui, ces robes sont très jolies, » dit la cadette. « Mon pauvre valet de cœur ! » ajouta l'autre sœur en s'adressant à son frère avec une désolation affligeante. « Il resterait bien encore quelques retouches par-ci par-là. » Hélas, le bal commence dans quelques minutes. Faute de grives, on mangera du merle. En désespoir de cause, le valet de cœur, dont les paupières tombaient d'un sommeil de plomb, dut renoncer à venir lui aussi au bal. « Allez au bal sans moi et amusez-vous bien ! » furent ses ultimes paroles avant de s'endormir à poing fermé. Une fois n'est pas coutume, les sœurs s'occupèrent un temps soit peu de leur grand frère en le couvrant d'une petite couverture afin qu'il n'attrape pas froid. Et une fois cette mission accomplie, les deux jeunes femmes s'en allèrent au bal. Peu de temps après, la bonne fée du valet de cœur apparut comme par enchantement pour lui venir en aide. À peine la magicienne versa-t-elle une poussière scintillante sur le jeune noble, que ce dernier émergea aussitôt de son sommeil profond. Sans perdre un instant, la gentille fée agita sa baguette magique pour transformer l'uniforme du valet en un costume élégant. Puis elle changea une citrouille en carrosse, les souris en chevaux et le chat en cocher. « Maintenant, tu peux aller au bal », déclara la fée. Avant le départ du valet de cœur, la fée l'avertit compendieusement du risque encouru s'il ne rentrait pas avant les douze coups de minuit. Les effets de la poudre magique se dissiperaient à exactement minuit une. Passé ce délai, le valet de cœur s'endormirait à même le sol devant tous les invités du bal. Le valet de cœur écouta avec attention les recommandations de la fée et lui promit de rentrer avant les douze coups de minuit. Entre-temps, une fête somptueuse avait déjà débuté au château, où régnait une atmosphère d'euphorie et de splendeur. Tout le monde dansait et riait. Les cotillons et les confettis voltigeaient dans tous les sens, tandis que d'autres sifflaient des serpentins de toutes les couleurs. Le roi était le seul à ne pas prendre part aux amusements. Néanmoins, les yeux de ce beau brun ténébreux s'illuminèrent brusquement d'amour lorsque le valet de cœur entra enfin dans la salle de bal. Quoique le roi ne le connaissait pas encore, il avait l'impression d'avoir déjà fait sa rencontre quelque part dans un rêve. « Je vous ai attendu toute la soirée », plaisanta le roi. « Moi ? » s'étonna le valet de cœur. Pendant que les deux hommes dansaient sur la piste de danse, les sœurs du valet de cœur ne soupçonnèrent pas que le cavalier du roi était leur frère. Il faut dire que son costume, ses cheveux coiffés à la brillantine, l'avait métamorphosé. Voilà comment eut lieu ce doux quiproquo. Croyant que leur frère adorait se trouver à la maison, les deux sœurs eurent une pensée affectueuse pour lui. En trempant leur mouchoir de quelques larmes sucrées chargées d'une émotion poignante, elles regrettaient avec un pathos teinté de poésie que le valet de cœur ne soit pas lui aussi venu au bal. À leurs yeux, ils ne faisaient aucun doute que le roi aurait préféré leur frère. Cette nuit en particulier, encore plus que les autres, on aurait cru que le temps en personne était pressé d'aller se coucher, tant les aiguilles de l'horloge continuaient de défiler indépendamment des caprices, de la fièvre d'amour éprouvée par les deux tourterons. Le roi et le valet de cœur eurent à peine le temps d'échanger un baiser quand tout à coup l'horloge commença à sonner les douze coups de minuit. « C'est minuit, il faut que je parte ! » s'écria le valet de cœur. « Pourquoi minuit ? » demanda le roi en lui retenant la main. « C'est trop compliqué à expliquer. » Pendant que le valet de cœur descendait les escaliers en courant, il perdit une chaussure. Il s'apprêtait à remonter quelques marches pour reprendre son bien. Et toutefois l'horloge l'en dissuadant en faisant à nouveau mugir son cri menaçant. « Ding dong, ding dong ! » Comme pour lui rappeler qu'il n'avait pas un moment à perdre. « Attendez, je ne sais ni votre nom ni votre adresse, » supplia le roi qui se trouvait encore en haut des escaliers. « Au revoir, » brouilla le valet de cœur en guise de réponse. « Donnez-moi au moins votre numéro de téléphone. » Trop tard, le mystérieux inconnu était déjà loin. Comme volatilisé à tout jamais, il ne restait du bel inconnu aucune trace, excepté une chaussure. Pour retourner à temps à la maison, le valet de cœur dut littéralement conduire son carrosse comme un pilote de Formule 1. Jamais on n'avait vu dans l'histoire du royaume un fou du volant rouler comme lui, à bride abattu. Un carrosse de la police tenta même de le rattraper afin de lui infliger une amende pour excès de vitesse. Mais le valet de cœur parvint à les semer. À son arrivée chez lui, le valet de cœur eut juste le temps d'enlever sa chaussure, de se mettre son pyjama, de se brosser les dents, de donner à manger au chat, avant de sauter dans son lit pour s'endormir profondément. Après une bonne nuit de sommeil, le valet de cœur se réveilla, persuadé que sa soirée n'avait été qu'un simple rêve. Les événements magiques, avec la transformation de la citrouille, ainsi que la rencontre avec le roi charmant, tout semblait trop beau pour être vrai. Mais en fin de compte, le valet de cœur n'avait pas rêvé, puisqu'un messager fit à nouveau le déplacement depuis le château dans le but de lire un parchemin, dont le message était le suivant. Hier soir, un inconnu a perdu sa chaussure dans l'escalier du grand hall. Le roi l'a ramassé et invite tous les hommes du royaume à se rendre au château pour l'essayer. Celui qui pourra enfiler son pied dans cette chaussure deviendra l'époux du roi et partagera sa couronne avec lui. Cette tactique du roi aurait pu mal tourner de bien des façons. En effet, il était possible que d'autres hommes chaussent du 42 et demi, comme par exemple un homme laid comme un poux, un pirate ou un tureur en série. Par chance, le valet de cœur était le seul à qui la chaussure allait à la perfection. Une fois le mystérieux inconnu retrouvé, le roi croyait que tous les deux pourraient se marier et vivre enfin heureux dans son château. Malheureusement, il n'était pas au bout de ses surprises. Le valet de cœur souhaitait emménager au château avec ses deux sœurs insupportables. Le roi charmant eut tout à coup des sueurs froides. Il lui fallut un long moment pour se faire à l'idée, mais craignant de perdre à nouveau son amoureux, le roi finit par proposer aux deux sœurs de faire elles aussi leur valise pour s'installer au château. Néanmoins, à une condition non négociable. Chère demoiselle, vous aurez désormais l'obligeance d'appeler respectueusement votre frère le roi de cœur, puisqu'il est devenu, depuis notre rencontre, le souverain de mon cœur. Sous-titrage ST' 501